Bonjour à tous et bienvenue dans cette 41e émission du journal débridé. Je sais, je vous ai manqué, on a pris notre temps, mais nous revenons avec une émission au top. Aujourd'hui, je suis à Canton, Guangzhou en chinois, dans la province de Guangdong. D'ailleurs, en France, vous dites souvent Canton pour désigner à la fois la ville et la province, mais ce n'est pas pareil. C'est comme confondre Paris et l'île de France. Guangzhou est une métropole dynamique du sud de la Chine. Elle compte environ 18,7 millions d'habitants en 2023, ce qui fait de cette ville l'une des plus peuplées de Chine. Réputée pour son histoire commerciale riche, elle est l'un des principaux ports du pays et un centre majeur du commerce international, notamment grâce à la foire de Canton, un événement mondialement incontournable. La ville est également célèbre pour sa cuisine cantonaise, appréciée pour ses saveurs délicates et ses ingrédients variés. Par contre, on l'a expliqué dans une émission précédente, le fameux riz cantonais qu'on connaît en France est en fait le riz sauté de Yangzhou. Pas du tout dans la province du Guangdong. En mélangeant modernité et tradition, la ville de Guangzhou abrite des grattes-ciels impressionnants ainsi que des sites historiques comme le temple de Si Banian. Son climat subtropical et ses rivières pittoresques en font une destination prisée. Attention, cependant en été, il peut faire très chaud et très humide. Même en novembre, il fait encore 30 degrés. Alors, on commence tout de suite avec les news. Il n'y a pas que Paris, Milan et New York. À Shanghai, les défilés ont du chien. Un vent d'élégance souffle pour les animaux de compagnie. La Shanghai Pet Fashion Week. La troisième Pet Fashion Week a eu lieu à Shanghai fin octobre. Du quiche au plus raffiné. Il y en avait pour tous les goûts. Plus sérieusement, des créateurs ont fait parler d'eux pour leur inventivité durant la Fashion Week de Shanghai. Notamment pour les masques façon déchiqueteuse à papier de la marque Staff Only. Inspirés par l'intelligence artificielle et les deepfakes. Ces vidéos qui donnent vie à des personnalités et leur font dire et faire n'importe quoi. De la mode réfléchie, c'est inspirant. Space X n'a qu'à bien se tenir. La fusée chinoise arrive. Cette entreprise vous emmènera au septième ciel. La start-up chinoise Deep Blue Aerospace va proposer deux billets exclusifs pour son vol suborbital inaugural en 2027. La pré-vente a été lancée lors d'une diffusion en direct le 24 octobre à 18h. Animée par son président Huolien sur Taobao bien sûr. La fusée à 6 places peut atteindre 100 à 100 km d'attitude offrant aux passagers 300 secondes d'apesanteur, soit 5 650 euros la seconde d'apesanteur. Qui veut s'inscrire avec moi ? J'ai toujours adoré la chanson de Calogéro en apesanteur. Et pour continuer sur les fusées, un enfant prodige, passionné de fusées, a lancé sa première fusée DIY. Do it yourself pour les non-initiés. Incroyable ! Yen Hong-sen, 11 ans, vient du Chez-Jean et a construit lui-même la fusée et écrit le code pour le programme. Déjà plus de 440 000 personnes le suivent. Waouh ! Tainio là ! C'est génial ! Moi, qu'est-ce que je faisais à son âge ? Vous le savez, au Journain débridé, on aime les savants fous, les inventeurs loufoques. Et celui-là a tout compris. Si tu es à Ningbo, pour ne pas avoir à se lever de son lit le matin, il a construit un lit qui roule et qui peut même labourer son champ. Je ne donne pas cher des draps, mais avouez que c'est plus confortable qu'un tracteur. Parce que l'important n'est pas de travailler dur, mais de travailler intelligemment. Et parce que dans certaines occasions, on est obligé de sortir de son lit, ses étudiants ont inventé le bureau voiture pour ne jamais arriver en retard en cours. Ça ne fonctionne que si votre classe est au rez-de-chaussée, bien sûr. Lors du Festival des drones à Shenzhen en octobre 2024, plus de 10 000 drones ont illuminé le ciel pour un spectacle féerique. Quoi de mieux pour célébrer le 75e anniversaire de la République populaire de Chine ? Aigles et vaisseaux volants symbolisent l'envol du pays. Et en plus, les 10 197 drones étaient contrôlés par un seul ordinateur. Entre les feux d'artifice et les drones, les Chinois sont vraiment les rois du divertissement en plein air. Au Journain débridé, on ne peut pas faire une émission sans robot sur le montagne. Les portes d'eau portables et de poubelles ont été remplacés par des chiens robots. Imaginez avant tous ces livreurs qui devaient monter les bouteilles d'eau sur leur dos. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi ils ne prenaient pas plutôt le téléphérique. En tout cas, ces chiens robots sont impressionnants d'agilité et de stabilité. Et en plus, ils peuvent rappeler à l'ordre les grimpeurs en leur disant de ne pas jeter leur détritu dans la nature. À l'occasion de la célébration des 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine, le Comité Colbert, association fondée en 1954 par M. Jean-Jacques Guerlin, a organisé du 4 au 10 novembre un grand événement à Shanghai qui coïncide également avec son 70e anniversaire. Intitulé « Jeux de bain » et imaginé comme un dialogue de savoir-faire entre artisans français, des maisons du Comité Colbert et artisans chinois d'exception. L'événement labellisé « Année franco-chinoise du tourisme culturel » par l'ambassade de France en Chine a réuni 17 maisons de luxe françaises. Et moi, j'ai travaillé pendant une semaine pour Bernardo, la porcelaine de limoche, Coco Rico. Pour vous prouver qu'en Chine, on aime les chiens, voici une invention qui vous bossera dans le sens du poil. Un lavomatique pour chiens pour 31, 4 euros. Le toutou est lavé, rincé et séché. Je vous rassure, ils ne passent pas dans un lave-linge. Ça a l'air plutôt cool, non ? Pour rester dans le futurisme, on ne pouvait pas passer à côté de ça. Mes deux sujets préférés, la tèque et le café. Imaginez à Shenzhen commander un café dans une borne. On a déjà vu des robomètres cafetiers. Mais là, c'est différent. Le café vous sera livré par drone. Si tous les restaurateurs s'y mettent, on aura vraiment l'impression d'être dans le cinquième élément de Luc Besson. Voilà pour les news. On passe tout de suite à la rubrique suivante. Dans l'émission précédente, David vous a laissé des petits devoirs. Que veut dire fang lengjian et commence ? Allez, je vous donne tout de suite les réponses. Fang, lancer, leng, froid, jiet, flèche. Fang lengjian signifie attaquer quelqu'un en cachette ou par surprise. Souvent de façon sournoise, il désigne une action visant à nuire secrètement, mettant l'autre partie en position vulnérable. Ko, accroché, attaché, boutonné. Mao-tsu, chapeau. Ko-mao-tsu signifie accuser quelqu'un à tort ou lui attribuer une étiquette négative, sans preuve. Souvent pour discréditer ou manipuler l'opinion. Aujourd'hui dans Surloupe de la langue, on va parler de HSK. Ne vous méprenez pas, ça n'a aucun rapport avec DSK. HSK, c'est le test officiel évaluant la maîtrise du chinois des locuteurs non natifs. Il est divisé en 6 niveaux, allant du HSK 1, niveau débutant, au HSK 6, niveau avancé. C'est un peu comme le cadre européen de référence pour les langues, qui est un classement permettant d'évaluer son niveau de maîtrise d'une langue étrangère. Il y a également 6 niveaux, de A1 à C2. Donc le HSK, c'est un peu comme gravir une montagne où chaque niveau est une nouvelle épreuve linguistique. Vous débloquez des super-pouvoirs à chaque étape, de quoi impressionner vos amis et faire rire les chinois que vous croisez. Tout d'abord, il y a le HSK niveau 1, équivaut à A1 en Europe. C'est le touriste perdu. Vous êtes un novice, fraîchement débarqué dans le monde mystérieux des caractères chinois. Vous savez dire « ni hao » et « xie xie ». De quoi impressionner votre grand-mère. Mais pas de quoi survivre dans les ruelles animées de canton. Maintenant, examinons le HSK niveau 2, équivaut à A2 en Europe. C'est le survivant déterminé. Après quelques mois de sueur, vous voilà armé d'un vocabulaire doublé, environ 300 mots. Vous pouvez maintenant dire des phrases comme « j'ai faim ». Et où sont les toilettes ? Ce qui, avons-le, est crucial pour tout voyage. Passons au HSK niveau 3, équivaut à P1 en Europe. C'est le stagiaire de la langue. Avec 600 mots dans votre arsenal, vous pouvez désormais tenir des conversations semi-complètes. Imaginez la fierté d'un stagiaire en mission linguistique, un peu perdu mais déterminé à impressionner. Vous, vous surprenez à comprendre des phrases telles que « les Chinois aiment boire du thé ». Voyons le HSK niveau 4, équivaut à B2 en Europe. C'est le philosophe amoureux des nouilles. Avec 1200 mots, vous commencez à explorer des sujets variés. Travail, loisirs, voyage, mais surtout la cuisine. Les nouilles, le canard, le tofu, tout cela n'a plus de secret pour vous. Regardons l'avant-dernier, HSK niveau 5, équivaut à C1 en Europe. C'est l'érudit des séries chinoises. Avec 2500 mots, vous êtes une légende vivante. Vous regardez des dramas chinois sans sous-titres. Bien que les intrigues soient plus souvent complexes que prévues. Vous êtes capable de lire un journal, mais ce sont les séries chinoises qui vous fascinent le plus. Voilà le dernier, le HSK niveau 6, équivaut à C2 en Europe. C'est le ninja du mandarin. Enfin, vous avez atteint l'apogée de cette quête et êtes prêt à lire des contrats de location, des discussions philosophiques et même de la poésie en mandarin. Les caractères chinois ne sont plus qu'un lointain souvenir de votre enfance linguistique. Chaque trait d'idéogramme ayant un sens et une âme. Bon, maintenant, quels exemples d'exercice ? Associer l'image au mot. Une image d'avion est le caractère pour « fei qi ». Associer l'image à la bonne phrase. Une image d'un homme jouant au basket. Voilà, ça c'est du HSK 1 et 2. Ensuite, compléter la phrase avec le bon mot « wo » espace «看电影 » « j'aime regarder des films ». Bien sûr, la bonne réponse, c'est « shi huan ». C'est du HSK 3 et 4. Allez, encore deux exemples d'exercices rigolos pour s'entraîner. HSK niveau 1. Identifiez le mot pour nourriture dans la phrase suivante. Si vous avez trouvé, c'est « chi » « manger » ou « chai » « plat ». HSK 3. Compléter la phrase avec le bon mot « ha me tiens chu » « espace » « you yong » Elle va nager chaque jour. Réponse ! Sûrement quelque chose comme « he li » dans la rivière ou « you yong zhi » à la piscine. Et voilà, cher héros mandarin, bon courage sur cette route semée de caractère. Que vos neurones soient aussi aiguisés qu'un pinceau chinois et que vos « ni hao » résonnent toujours avec fierté. Allez, à la prochaine ! Salut Fon ! Salut Lisson ! Comment vas-tu ? Ça va ? Ça va bien, ouais. Ah, bienvenue à Canton. Merci. Et là, on est chez Kramer, je t'emmène au bureau pour voir. Ok. Ok. Bonjour, je m'appelle Wang Jianfong. En France, je m'appelle Fon. Je grandis à Strasbourg, mais ça fait 25 ans que je suis en Chine. Je suis le fondateur de la marque de coiffure Kramer en Chine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire avec la Chine ? Je suis né à Hong Kong. Je suis allé en France à l'âge de 9 ans. J'ai fait toutes mes études à Strasbourg, dans la région d'Alsace. Jusqu'à l'âge de 22-23 ans. Mon père disait « Ah, il faut que tu… » « Quand tu seras grand, quand tu auras fini de vie, il faut que tu rentres en Chine pour tisser les liens entre la France et la Chine, voilà, parce que c'est mieux pour toi. » Et donc, après les études supérieures dans l'école de commerce, dans la logique des choses, j'ai travaillé, j'ai continué de travailler à Hong Kong. J'ai travaillé aussi pour les trade-in, l'import-export. Et donc, je peux jouer avec mes atouts en langue, français, anglais, chinois. Et donc, un jour, tu vois, j'étais bien parti à travailler pour une bonne boîte. Mon père, il me téléphone et dit « Ah, le fond, tu veux faire de la coiffure ? On va faire un business ensemble. » Je dis « La coiffure, c'est… » Tu vois, j'ai un peu rigolé, tu vois. Je dis « Mais t'es fou ! » Je ne suis pas coiffeur et voilà, on ne connaît pas. Je suis allé sur le site et là, j'étais époussoufflé. C'est-à-dire que j'aimais bien faire la marque. En fait, j'aimais bien faire le marketing. Et à l'époque, quand je faisais de l'import-export avec les usines et tout ça, c'était bien, mais ce n'était pas ce que je voulais. Et donc, faire de la marque, faire du marketing, c'était mon truc. Il a parlé à M. Crémer qui disait que, ah, son fils, il travaille dans une grosse boîte française. Il était installé en Hong Kong, il connaît bien le pays. Tu vois, et après, M. Crémer, il disait « Pourquoi pas ? » Comment on fait pour ouvrir des salons en Chine ? Et après, on a choisi canton pour trouver une équipe. Et donc, à l'époque, on avait la marque, on avait l'idée d'ouvrir un salon, mais il fallait l'équipe. Et donc, moi, j'ai passé après beaucoup de temps sur place tous les week-ends à faire du shampoing, aller dans les salons, chercher des coiffeurs. Et après, j'ai trouvé l'équipe vraiment, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Voilà, c'est le destin. Ces cinq personnes, ces cinq coiffeurs, eux, ils ont grandi au Canada. Donc, c'est des Canadiens chinois. Après quelques discussions, on a exposé chacun nos idées, comment s'associer. Et donc, c'est à partir de là que l'idée s'est concrétisée. Donc, on avait trois salons qu'eux, ils avaient déjà et qu'on a ouvert à partir de ça. Je sais que tu es passionné de culture chinoise classique. Et tu étudies actuellement le confucianisme. Étant français d'origine chinoise, pourquoi un tel retour au classique chinois ? Tu vois, comme un enfant issu de l'immigration, on est déchiré entre deux cultures. Et comme beaucoup de monde, on a un problème d'identité. Après, c'est nos recherches qu'on a faites. Je me suis dit pourquoi je suis là, pourquoi je me suis habitué à être en Chine depuis 20 ans et que beaucoup, ils n'ont pas réussi. Et donc, après, la recherche, ça fait que moi, ce que moi je suis, c'est mes parents, qu'est-ce qu'ils ont enseigné, qu'est-ce qu'ils ont appris. Et eux, c'est les grands-parents, aussi les grands-parents des grands-parents. Et après, je me suis intéressé par quoi, sur quoi d'étudier. Je suis même allé à l'école pour trouver la réponse, voilà, du confucianisme en tant que tel. C'est vaste, donc c'est un sujet très, très grand, le confucianisme. En anglais, on appelle confucianisme. Mais en chinois, ce n'est pas ça, c'est vous, vous tia. Donc, c'est quoi le caractère vous ? D'abord, on a un côté de l'homme, donc on a un côté de l'homme. Et après, c'est le besoin de l'homme. Donc, je résumerais, c'est l'étude du besoin de l'homme. Quels sont les conseils que tu pourras donner à un jeune qui veut se lancer en Chine ? Si tu veux vraiment aller quelque part, pas seulement en Chine, s'intéresser à la culture, voilà. Essayer d'enlever tous ces standards qu'on a appris depuis longtemps, voilà. S'intéresser à la Chine et aimer la Chine, aimer les gens. Tu vois, aimer la culture et s'intéresser à la culture, vraiment y vivre et après comprendre les gens. Ça, c'est le truc le plus important. Ok, Lisson, je te propose d'aller dans un salon pour voir comment ça se passe. Ça te dit ou pas ? Oui ? Ok. Super. Wow. Là, on a la seule VIP pour toi. Là, on va s'installer. On va s'installer. Ok. Kramer a explosé en Chine. Mais à contrario, Kramer reste très discret en Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer la stratégie de Kramer en Chine et quel est le secret de la réussite de Kramer en Chine ? Par rapport à d'autres groupes qui ont essayé de s'installer depuis très longtemps, il y a même des très grands groupes que tout le monde connaît. Et nous, on est une PME, une petite PME, je dirais, internationale, même si on est présent aujourd'hui dans ce pays. En Chine, c'est vrai que c'est un endroit, c'est un pays difficile pour le développement, pour un marché assez compliqué. Mais je pense que vraiment au fond du truc, c'est que c'est le timing, c'est le temps. On n'a pas rushé, on n'a pas fait trop rapidement, que beaucoup d'autres ont une stratégie de gain, de profit vraiment rapide et après se développer vraiment en 5-10 ans. Et nous, là, ça fait 20 ans qu'on est là, on a actuellement 70 salons et que tout est géré en propre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de franchise. Et deuxièmement, je pense qu'on passe beaucoup de temps sur l'homme, sur les employés, sur les staffs pour leur bien-être. Et après, à s'occuper d'eux, tant au niveau technique, bien sûr, mais aussi de nos niveaux mentaux, c'est-à-dire comment ils peuvent réussir dans la vie. Passer beaucoup le temps au niveau de la philosophie, de la psychologie des gens. On est dans un positionnement assez haut de gamme et que beaucoup de nos employés n'ont pas fait beaucoup d'études. Et beaucoup viennent de la campagne. Et donc, c'est ça le gros problème. Donc, c'est ça, je pense, la contradiction de la chose. Parce que si jamais on veut s'installer en Chine avec des marques haut de gamme dans le service, et donc c'est ça la formation du personnel. On passe énormément de temps et je pense que c'est ça le centre de notre stratégie du succès. Donc, comment vois-tu le futur de Kramer en Chine ? Quelles sont les prochaines étapes ? Moi, je vise assez haut. Je vise carrément que cette marque peut perdurer 100 ans. Et donc, les 20 premières années, pour moi, c'est une étape. C'est un autre commencement qui va se passer dans le futur. On a bien pris la connaissance du terrain. La Chine est tellement grande. Là, on va focusser sur la culture de l'entreprise. Donc, on est une marque française, mais on est tout chinois. Donc, c'est quoi la philosophie ? Et donc là, on allie un peu la philosophie occidentale et orientale, chinoise et française. Donc, le management un peu à l'occidentale, mais avec une philosophie orientale un peu zen. Zen dans le sens où on sait ce qu'on va faire dans le futur. Voilà. Et donc, ça, on va vraiment renforcer la culture de l'entreprise. Et quand le moment sera venu, là, on va commencer la franchise. Et donc, tout le monde sait que la Chine est tellement grande. Là, aujourd'hui, on a 70 salons. Mais je pense qu'on pourra atteindre des 300 salons dans les 5 ans à venir. Quand tu passes à Shanghai, tu me fais signe. Pas de problème. Ok, merci pour ton accueil. Merci. Ciao. C'est toi. Salut. Voilà. Ainsi s'achève notre émission à Canton. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission du Journal débridé dans une autre vie chinoise. Allez, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501